... Mon intervention qui m'a été proposée par le Père Maron, curé-voyen, responsable du sanctuaire, pour ce 15 août, pour avoir, je dirais, avec bien évidemment les temps de prière, prévus en cette journée, le chapelet en particulier ce matin, la messe tout à l'heure, pour avoir aussi un moment de réflexion sur l'île Bouchard, avec cette question en particulier qu'on m'a demandé de traiter. Qu'est-ce que nous dit le message de l'île Bouchard pour aujourd'hui ? Je vais le faire d'une manière un peu particulière, mais après le repas que j'ai partagé avec les quelques prêtres qui étaient là et après avoir pris le temps de passer parmi vous, j'ai pu croiser, échanger avec la plupart d'entre vous qui étiez en train de manger, terminer le repas, j'ai bien perçu que nous sommes un public très varié aujourd'hui, des pèlerins venus d'un peu partout, j'ai entendu des origines extrêmement variées, ce qui m'enlève d'autant plus le complexe de ce que je vais vous dire, puisqu'en fait je vais m'adresser à vous, mais en reprenant un certain nombre d'éléments que j'avais déjà pu partager le 8 décembre dernier, ici à l'île Bouchard, on m'avait demandé aussi une conférence à l'occasion de ma venue, et puis aussi quelques idées plus parcellaires que j'emprunte à l'homélie de la réception du paléode le 3 juillet dernier à la cathédrale de Tours. Mais d'une part, on le sait bien, la pédagogie, le propre de la pédagogie, c'est la répétition, il me semble, puisqu'on ne dit jamais les choses de la même manière, et puis d'autre part, comme je le soulignais, nombre d'entre vous viennent vraiment des diocèses limitrophes, ou vraiment d'ailleurs, et pour certains, j'imagine que ce seront alors des propos qui seront neufs. En tout cas, pour parler et pour honorer la demande qui m'a été faite, qu'est-ce que dit le message de l'île Bouchard pour aujourd'hui ? Je vais vous proposer une petite introduction, et puis j'aborderai ensuite ma réflexion en trois temps, que j'annoncerai. Il est certain que si on veut parler de l'île Bouchard, qui est un lieu où en particulier la prière est au cœur du message qui nous est transmis, je crois que l'essentiel d'abord est de nous mettre nous-mêmes dans un état de réception, d'attention, et peut-être tout simplement de commencer en prière. La Vierge Marie, je le disais un peu ce matin, a eu un cœur qui écoute, c'est ce qui lui a permis sûrement de consentir aux événements, de se laisser conduire, et d'avoir la fécondité qui est la sienne. Je vous propose tout simplement de la prier, ici, à l'île Bouchard, c'est à prier. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Dame de la prière, Saint-Martin, priez pour nous. Pour introduire mon propos, j'aimerais d'abord vous dire, nous dire, que bien évidemment, beaucoup de choses ont déjà été écrites et dites concernant l'île Bouchard. Il y a des livres, il y a des réflexions, il y a eu aussi, par exemple, un colloque important, en l'année 2004, sous l'épiscopat de Mgr André III, et le décret du 8 décembre 2001 de Mgr 23, permettant le culte public ici, à l'île Bouchard. arrivant comme nouvel archevêque de Tours, finalement, depuis un an et demi seulement, j'entre moi-même dans une histoire que je découvre, et à laquelle, mystérieusement, je me mets à participer. Donc, beaucoup de choses me précèdent avant que je me mette à vous parler. Je suis arrivé en janvier 2020, je le disais d'ailleurs ce matin, dans un contexte difficile, mais je le disais aussi, je soulignais, l'île Bouchard est l'endroit avec la cathédrale où je me suis rendu le plus souvent. Ce qui m'a permis aussi, progressivement, je dirais, une appropriation de ces événements qui se sont passés ici en 1947, et déjà, un commencement de réflexion, d'ailleurs, avec le recteur, concernant la manière de faire vivre ce vieux, et de continuer à faire vivre ce vieux. Personne ne m'a attendu, il y avait déjà toute une vitalité avant, je serai mort, il y en aura, je le pense, encore. Je voudrais surtout donner un éclairage, je dirais, à la lumière de ce que je commence à comprendre de Billy Bouchard, parce que je crois que c'est important de réfléchir ce qui s'est passé ici, de réfléchir de quelle manière ce qui s'est passé ici est un événement qui a eu lieu dans un contexte particulier. Les événements de Billy Bouchard ont lieu, vous savez bien, en 1947, et le contexte social, le contexte politique, a beaucoup compté sur l'analyse et la compréhension des événements. Et donc, il me semble important aussi de m'arrêter à un moment donné sur les événements que nous vivons aujourd'hui pour voir comment, justement, ces événements d'aujourd'hui, comme ceux de 1947, peuvent apporter un éclairage, une illustration. Je voudrais vous proposer trois temps. D'abord, nous redire quels sont ces événements de Billy Bouchard et le regard de l'Église sur eux. Et je pense que ça ne sera pas quelque chose d'inutile, parce que, passant parmi vous, une personne parmi vous, très sympathique, m'a dit elle-même qu'elle avait été surprise de ma façon de dire les apparitions supposées. Oui, et je légitimerai pourquoi. Peut-être que la Sainte-Hérèse d'Hierge est apparue à l'île Bouchard. Pour le moment, ce sont dans la prudence de l'Église des événements, comme l'on dit. Mais, vous le savez bien, il n'y a pas de reconnaissance officielle de ce qui s'est passé. Il y a une autorisation au culte public parce qu'il y a des fruits que l'on observe. La question est ensuite d'analyser l'arbre qui produit les fruits. Et cette analyse-là n'est pas encore totalement faite et n'est pas encore totalement accomplie. Ça n'empêche pas, chacun d'entre nous, évidemment, à la lumière de sa foi, de son espérance, d'adhérer à telle ou telle réalité. Mais une chose est, je dirais, la lésion qu'on peut avoir personnellement pour autre chose. Et, je dirais, à un moment donné, le jugement de l'Église qui, après avoir analysé une situation, donne un jugement sur ce qui s'est passé ou, en tout cas, ce qu'on peut estimer s'être passé. Ça a été comme ça à Mastébeth, ça a été comme ça à Frétina, ça a été comme ça à Lourdes et ce sera demain le cas pour ce sanctuaire sur nous. Donc, j'aimerais, dans un premier temps, rappeler ces événements et les remettre, je dirais, dans la lumière de la sagesse de l'Église. Dans un second temps, j'aimerais donner une analyse, je dirais, de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Je vous l'ai dit, les événements de l'Union Bouchard ont eu lieu en 1947, un contexte très particulier, un contexte où il y avait de grandes inquiétudes pour l'avenir de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes en 2021, il y a des inquiétudes peut-être tout aussi manifestes, et peut-être même des inquiétudes parfois plus importantes encore, qui ne concernent pas seulement la France, mais qui concernent, je dirais d'une manière générale, le monde dans lequel nous sommes. Vous le savez, comme moi, beaucoup des sélistes le disent, jamais dans l'histoire de l'humanité, on n'a aussi peu su vers quoi on allait. Il faut bien le dire. Voilà. Vous ne savez pas une figure rhétorique que de le dire et de s'interroger. Et puis, troisièmement, enfin, à partir de ces événements, de la situation actuelle, j'essaierai de dégager quelques perspectives spirituelles pour nous, parce que c'est le but. Vous êtes là. Pourquoi ? Vous êtes là parce que vous êtes des croyants, parce que vous êtes portés par votre foi, parce que vous êtes habités par une espérance chrétienne. On en a parlé ce matin. Notre but, il est au ciel, non sur la terre, sans en transit, d'une certaine manière. Et en même temps, nous savons que nous avons à vivre sur cette terre en attendant. Jésus ne nous demande pas de la quitter. « Non recuso laborel », disait Saint Martin, même très âgé. Je ne refuse pas le travail. Il faut rester ici, continuer à œuvrer, en attendant un jour d'être dans la gloire des cieux. Premier temps, ces événements de l'île Bouchard et ce regard de sagesse de l'Église. J'aimerais commencer, si vous le voulez bien, par deux petites citations de deux personnes qui comptent quand même dans l'histoire de l'Église. Il s'agit de Saint Pierre et Saint Paul, les deux colonnes de l'Église, comme l'on dit. D'abord, cette formule qui nous vient de la première épitre de Pierre, « Soyez toujours prêts à rendre raison de l'espérance qui est en vous. » « Soyez toujours prêts à rendre raison de l'espérance qui est en vous. » « Notre espérance chrétienne, » dira l'apôtre Pierre, « ne repose pas sur des fables ou sur des histoires, elle repose sur des réalités raisonnables, sur des réalités que nous pouvons argumenter. » Bien évidemment, nous adhérons avec notre cœur, mais la foi catholique inspire aussi et demande d'adhérer avec son intelligence aux réalités dans lesquelles nous croyons. Et puis, l'autre formule qui nous vient de l'apôtre Saint Paul dans l'Épître aux Romains, « Je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, » dit l'apôtre Paul, « Saint et agréable à Dieu, ce sera là votre culte spirituel. » Or, ici, l'expression de Saint Paul qui nous invite tous et toutes à nous offrir à Dieu, à vivre un culte spirituel, on traduit en fait le grec « logikei ». Je veux dire « logikei », ça résonne à nos oreilles de français, c'est un culte logique, c'est-à-dire un culte raisonnable, un culte spirituel, certainement, mais spirituel, non pas dans un sens d'une sorte d'évanescence spirituelle, mais un culte raisonnable. Nous savons en qui nous croyons. Nous n'adhérons pas à n'importe quoi. Tout cela pour nous dire que, dès le début de l'Église, toute la dimension de réflexion, de sagesse et de discernement est une réalité essentielle de la vie de l'Église. Croire dans l'Église, ce n'est pas croire dans n'importe quoi et ce n'est pas non plus croire n'importe comment. Et c'est la raison pour laquelle notre Église catholique, dès le départ, mais jusqu'en particulier au Concile Vatican I, qui a eu lieu en 1870, où, je dirais, cette question du discernement et cette question de la dimension raisonnable de la foi a été posée de manière très claire. Notre Église tient à dire qu'adhérer à la foi, avoir une espérance chrétienne, ce n'est ni une réalité irrationnelle, je le dis, parce qu'il vous arrive certainement dans vos échanges avec vos amis, parfois dans vos familles ou dans les gens que vous fréquentez, vous avez certainement des gens qui pensent que les croyants, et en particulier les catholiques, sont des gens qui sont susceptibles de croire n'importe quelle fadaise. Alors justement, notre foi n'est pas irrationnelle, elle repose sur une réflexion, sur une sagesse, mais la foi n'est pas non plus purement rationnelle. Pourquoi ? Parce que si elle était purement rationnelle, si on pouvait démontrer Dieu par une équation, eh bien tout simplement, nous tomberions dans quelque chose de terrible, puisque nous serions obligés de croire en Dieu, et si nous étions obligés de croire en lui, s'il n'y avait plus la dimension de foi et de confiance, tout simplement, il n'y aurait plus possibilité de relation d'amour et de gratuité avec Dieu. Ça va, vous suivez un peu ? Vous avez perdu, vous êtes là ? Donc notre foi catholique n'est ni irrationnelle ni rationnelle. Elle est, comme l'a dit un jour un théologien, transrationnelle mais raisonnable. Elle a sa cohérence, elle a sa cohérence, elle a sa réflexion et c'est la raison pour laquelle, face à des événements comme ceux de l'île Bouchard, l'Église dénie dans la pure rationalité qui consisterait à dire « Attendez, le surnaturel n'existe pas, donc fermer cet endroit dangereux, on est fou » et elle n'est pas non plus dans l'irrationalité qui consiste à dire « Dès que quelqu'un dit « J'ai vu quelque chose ou il m'est arrivé quelque chose », il faut y adhérer et le croire de manière pandible. Ça demande, bien évidemment, une réflexion. Et donc, il faut nous rappeler une chose importante, c'est que ce que nous croyons, nous comme chrétiens, le cœur de notre foi repose avant tout sur ce que nous appelons la bonne nouvelle. Ce qui fait notre foi, ce n'est pas d'abord l'île Bouchard, la Salette, l'ourde, ou par exemple, les apparitions du cœur de Jésus, les manifestations à Marguerite Marie, à la coque appareilmoniale. Le cœur de notre foi, bien évidemment, c'est ce que nous appelons la bonne nouvelle qui nous est accessible par ce que nous appelons la révélation. La révélation, c'est un mot d'origine latine qui signifie « lever le voile ». Ce que nous croyons et ce qui fait que nous sommes des chrétiens, c'est que nous croyons qu'à un moment donné de l'histoire, Dieu qui est au-dessus de toute chose, qui est au-delà du temps et de l'espace, Dieu qui est à l'origine de toute chose, a pris l'initiative de venir vers l'humanité qu'il a créée, cette humanité qui s'était séparée de lui par le péché, Dieu a pris l'initiative de venir vers l'humanité pour parler à l'humanité, pour éclairer l'humanité, pour enseigner l'humanité. Ce processus s'appelle la révélation. Ce processus, il commence, vous le savez bien, dans un texte qui s'appelle la Genèse, mais le texte lui-même s'appelle la Bible. C'est tout le processus de l'histoire biblique, de l'histoire sainte, par lequel nous voyons comment Dieu, progressivement, va s'adresser à Abraham, va se constituer un peuple auquel il va parler, un peuple qui va peu à peu pédagogiquement former, éduquer, un peuple qui va partager avec lui une aventure, un peuple auquel il va faire des promesses, des promesses que Dieu tient, ce qui fait que peu à peu la confiance entre Dieu et ce peuple va se construire. Tout ça, c'est le processus de la révélation. Dieu lève le voile, il se dévoile, il montre progressivement qui il est. Et le sommet de cette révélation, nous croyons que ce sont les promesses faites par Dieu de l'envoi dans le monde d'un personnage un peu mystérieux qui est présenté de multiples manières dans l'Ancien Testament, ce personnage multiple qui souvent prend le nom de Messie, celui qui a reçu l'onction, et que nous allons nous reconnaître dans la personne de Jésus, de Nazareth, que nous avons tout à l'heure célébré parce que nous croyons qu'il est le Messie, le Fils de Dieu venu pour nous sauver. Donc le processus de la révélation, c'est cela, un processus qui commence dans l'Ancien Testament qui annonce prophétiquement la venue d'une figure qui viendra apporter la pleine lumière aux hommes et le Nouveau Testament qui est justement le témoignage de ce personnage attendu, ce personnage qui va enseigner la bonne nouvelle, qui va manifester le mystère de Dieu dans l'histoire. Un jour, l'apôtre Philippe demandera à Jésus « Montre-nous le Père et cela nous suffit » que répondra Jésus « Qui nous voit, voit le Père ». Jésus est la manifestation, Jésus est la visibilité de Dieu dans le monde. Et donc, le Nouveau Testament, lui, récapitule, nous donne, je dirais, l'ensemble de l'enseignement essentiel de Jésus et surtout, il nous met en lumière ce que Jésus a vécu par amour pour nous, c'est-à-dire qu'il a donné sa vie, qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité le troisième jour, ce qui est le cœur de la foi chrétienne et catholique et qui est aussi le cœur de notre espérance puisqu'il a promis à ceux qui croiraient en lui, qui adhèreraient à lui, d'être unis à lui non seulement ici et maintenant déjà, à travers le baptême, les sacrements, la vie spirituelle, mais d'être unis à lui, un jour dans la gloire. C'est ce que nous avons célébré en particulier ce matin, Marie dans son ascension étant la première à vivre pleinement de ce mystère. Et cette révélation, alors, cette révélation, elle vient depuis 2000 ans, notre Église la porte. Cette révélation qui est la bonne nouvelle et qui est transmise de deux manières, j'aime bien le rappeler, elle est transmise d'abord d'une première manière à travers un mot, d'ailleurs, pardonnez-moi, dont on fait aujourd'hui un peu n'importe quoi. Ce premier mot fondamental qui parle de la transmission progressive de l'enseignement de Jésus, de ce qu'il nous a demandé de vivre et de l'espérance que nous portons, ce premier mot qu'a porté la communauté chrétienne dès le début, ça s'appelle la tradition. Alors, je sais que certains groupes ont fait une OPA sur le mot la tradition, la tradition, qu'est-ce que c'est d'abord ? Et fondamentalement, la tradition, c'est depuis 2000 ans, notre Église qui transmet la foi à travers les actes de la foi que sont la catéchèse, la prière et en particulier la liturgie. Alors, il y a ce qu'on pourrait appeler les petites traditions avec un petit T, par exemple, le 15 août, on vient à l'île Bouchard pour célébrer la maîtrise, c'est une petite tradition. Peut-être que le 8 décembre, on sort des bannières, c'est une petite tradition, mais la tradition avec un grand T, qui est le cœur même de l'Église catholique, romaine et apostolique, c'est cette transmission continue qui est la vie de l'Église qui, à travers les siècles, transmet la foi dans sa prière, dans sa vie, dans sa catéchèse, dans son enseignement. Ce que je suis en train de faire avec vous, d'une certaine manière, c'est une œuvre de tradition. En ce moment, on fait de la tradition. Et puis, le deuxième canal par lequel la bonne nouvelle du Seigneur nous est donnée, la tradition, c'est le premier canal. Pourquoi ? Parce que, si vous étiez arrivé à Jérusalem en l'an 45, c'est-à-dire à peu près 10 ans après la mort, résurrection et ascension de Jésus, vous auriez eu du mal à trouver un Nouveau Testament. Vous le savez, ça. La réaction du Nouveau Testament, elle commence, il y a des hypothèses, on en a un expert. Ça nous permet de saluer le vicaire général qui est là parmi nous, il y a le vicaire épiscopal, le père du Sartel qui ne doit pas être trop loin, voilà, ils sont venus nous rejoindre très gentiment cet après-midi, mais c'est vrai, l'Évangile, la mise par écrit de la narration de ce que Jésus a dit et fait, ça commence grosso modo dans les années 50, 60, 70. Mais pendant 20, 30 ans, l'Église vit sans avoir un Évangile. Parfois, ça surprend, c'est comme ça. Et c'est progressivement, donc, que ces deux courants qui s'alimentent l'un à l'autre, c'est-à-dire, d'une part, cette tradition de l'Église qui célèbre et qui transmet, et puis cette Église qui peu à peu va mettre par écrit cette histoire de Jésus qu'elle va utiliser en particulier dans la liturgie, ces deux réalités qui sont connexes et qui sont d'une même source, Jésus, et qui ont un même but, c'est-à-dire de nous nourrir, de nourrir notre foi pour que nous sachions le chemin pour aller vers le Seigneur et vivre un jour de Lui dans la gloire. D'accord ? Cette révélation, c'est le cœur de ce que nous croyons. Cette révélation, notre Église estime qu'elle est close, cette révélation, ce processus. Il s'est arrêté quand ? C'est important pour un catholique de le savoir quand même. Ce processus s'est arrêté à la mort du dernier apôtre. À partir de la mort du dernier apôtre, on considère que la révélation est close. Jésus a parlé. Le premier cercle qui était autour de Lui et auquel Jésus s'est identifié et que Jésus a identifié à Lui en disant « Qui vous écoute, m'écoute ? » Ce premier cercle, il n'y a plus personne. Mais ce premier cercle, en particulier les douze, vont avoir le soin de se dire une fois que nous serons morts, Jésus ne revenant pas tout de suite. C'est avec la première génération de chrétiennes, on pensait que Jésus reviendrait assez vite. Puis on s'est rendu compte qu'il fallait peut-être attendre. Nous, on est quoi ? Deux minutes après ? Comment ça fait ? On le rend quand même. Tu dis « Seigneur, si tu étais dans le coin, ça ne sera pas mal. » Voilà. En tout cas, le fait est que ce processus prenant plus de temps que nécessaire que ce qu'on avait imaginé dans la première église où il y avait même des gens qui ne s'étaient mis à ne plus travailler en attendant le retour du Seigneur. C'est pour ça que Paul dit dans la deuxième hôté sallonicien qu'il y a des gens dans la communauté qui sont affairés sans rien faire. Et il leur dit « Eh bien cela, je leur demande de se mettre à travailler, manger le fruit de leur travail. » Parce que, voilà, on ne va pas les nourrir pour rien. Donc ça veut dire que tout d'un coup, on réalise qu'il faut attendre le retour du Seigneur que ça va peut-être être long. Et c'est la raison pour laquelle aussi la communauté chrétienne et en particulier les douze vont organiser la régulation de la communauté. Comment vont-ils faire ? Vous le savez bien. Eh bien, ils vont appeler des hommes auxquels ils vont imposer les mains et qui prendront le relais des apôtres pour continuer à réguler la vie de la communauté, à réguler la révélation et son interprétation et ces hommes qui vont succéder aux autres apôtres. Ça s'appelle ? J'hérifie un peu la catéchelle, je prends les noms à la fin. Voilà. Oui, ceux qui vont réguler à partir du moment où le dernier apôtre va mourir, la transmission va continuer à se faire et la régulation de la transmission va se faire en particulier par le collège apostolique désormais qui est celui des évêques. Aujourd'hui, le successeur de Pierre et les évêques et à peu près 5000 évêques dans le monde consécutent le collège apostolique qui a la responsabilité de réguler la transmission de la foi, la célébration de la foi et la vie de la foi de l'Église. Voilà. Donc, la transmission de la révélation elle est close au moment de la mort du dernier apôtre mais bien évidemment la vie de l'Église va continuer à travers l'histoire et cette vie de l'Église va continuer à être riche de lumière et d'enseignement. Pourquoi ? Parce que Jésus lui-même annonçant le don de l'Esprit Saint pour la prendre compte cet esprit qui va devenir comme l'âme de l'Église et accompagner l'Église et bien Jésus annonce lui-même que l'Esprit Saint redira toute chose mais surtout il conduira vers la vérité toute entière. Pourquoi ? Parce que Jésus a dit un certain nombre de choses les choses nécessaires pour notre salut mais l'Esprit Saint a comme mission d'accompagner l'Église dans l'histoire qui approfondit la révélation ce qu'on appelle désormais le dépôt de la foi l'Église a la grâce d'avoir cet accompagnement de l'Esprit qui nous aide à éclairer peu à peu ce mystère. Prenez un exemple très simple comme par hasard l'Assomption de la Vierge Marie même chose vous seriez venu en l'an 50 à Jérusalem vous auriez voulu célébrer l'Assomption on vous a regardé avec un air bizarre. On a commencé à célébrer l'Assomption de la Vierge vers le 4ème 5ème siècle dans l'Église première trace et le dogme de l'Assomption de la Vierge vous avez entendu la date je vous l'ai rappelé ce matin c'est 1950 il a fallu 1900 ans de maturation pour que ce qui a été porté d'abord dans la liturgie dans la prière peu à peu soit considéré comme un élément constitutif de la foi catholique l'Assomption de la Vierge donc voilà le dépôt de la foi s'approfondit le dépôt de la foi se creuse donc voilà déjà ce premier élément écrit Dieu tradition cette révélation ce dépôt de la foi progressivement l'Église continue à l'éclairer dans le temps et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'à travers les siècles eh bien l'Église s'enrichit de dévotions nouvelles de différents aspects il y a par moments je dirais des lumières nouvelles qui nous sont données et puis et puis dans la vie de l'Église il y a même si la révélation est close même si nous savons tout ce qu'il faut pour le salut il y a aussi quelque chose d'important par lesquels le mystère de la foi est éclairé ce sont en particulier les saints les mystiques et puis ce qu'on appelle les révélations ou les apparitions privées et on arrive alors à ce qui constitue le chapitre qui nous concerne concernant l'île Bouchard d'abord il y a les saints et les mystiques les saints et les mystiques sont les hommes et les femmes qui vivent de manière plus profonde le mystère de la foi et qui peuvent recevoir dans leur vie personnelle et intime des éclairages et des lumières que le Seigneur souhaite transmettre à son Église à certains moments de la vie d'Église pour aider l'Église à mieux vivre le mystère de la foi vous en avez un exemple très simple nous sommes à la fin du 19ème siècle il y a toute une théologie de la justice divine qui est importante dans les couvents dans les monastères la justice de Dieu Dieu demande justice et puis vous avez une petite carmélite qui va commencer peu à peu réfléchissant ce mystère de la justice divine à découvrir qu'il y a plus profond que la justice divine ce qu'on appelle la miséricorde de Dieu et cette petite carmélite elle est aujourd'hui docteur de l'Église elle s'appelle Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face on rajoute quand même quand on est en couronne de la Sainte Face parce qu'on sait de quoi on parle voilà donc ça veut dire que ça veut dire quoi ça veut dire que le Seigneur par moment donne à son Église par des saints des lumières qui vont permettre non seulement de vérifier la doctrine parce que les mystiques et les saints vérifient la doctrine les évêques établissent la doctrine voilà ce qu'il faut croire et les saints et les mystiques vérifient cette doctrine très souvent ils vérifient l'expérience de Dieu ça c'est une première chose mais il y a aussi à côté de ça des hommes et des femmes en sont donc ici à l'île Bouchard des enfants qui peuvent être bénéficiaires d'une expérience de Dieu une expérience de Dieu par laquelle le Seigneur là encore souhaite à un moment particulier éclairer son Église pour l'aider sur son chemin à travers le temps il a fait le manifeste c'est que avant le 15ème siècle en Europe occidentale si quelqu'un a trouvé une référence vous viendrez de le dire mais avant le 15ème siècle manifestement il n'y a pas d'apparition mariale en Occident on n'en a pas la toute première je vais faire le petit malin pendant 3 minutes la toute première semble-t-il dans l'Occident c'est l'apparition de Notre-Dame des Trois Épies en Alsace comme c'est de ses origines je me permets de le signaler une apparition qui est en 1490 quelque chose comme ça où un jeune un jeune comment dire boulanger va rencontrer la Vierge qui va lui montrer trois glaçons et trois gerbes de blé invitant à prier pour que les moissons soient abondantes et qu'au contraire les populations soient épargnées du gel qui évidemment était signe de souffrance et de malheur pour des gens qui ne vivaient que de la réalité rurale voilà mais nous savons que pratiquement depuis le 18ème siècle 19ème siècle le nombre des apparitions et des manifestations mariales se sont accrues comme si d'une certaine manière ça c'est juste une formule en passant ce n'est pas une formule théologique que je mets dans le marbre mais comme si le fait que nous nous éloignions aussi du temps de la révélation qui commence à être un peu loin à l'horizon comme si dans un monde de plus en plus sécularisé aussi l'église avait besoin de plus je dirais d'éclairage peut-être de consolation et de force pour son pèlerinage sur la terre parce que c'est vrai que depuis le 19ème siècle de nombreuses apparitions en tout cas de nombreux événements et manifestations ont été reconnus comme des apparitions mariales penser à Lourdes évidemment à la salette à Fatima en ce qui concerne en particulier donc la réalité que nous évoquons ici à l'île Bouchard et bien le travail est encore à faire lorsqu'il y a des événements je vous l'ai dit la révélation est close donc nous avons tout ce qu'il faut pour le salut lorsqu'il y a des saints et des mystiques qui ont des expériences particulières ces saints ces mystiques sont accompagnés l'église va ensuite authentifier ce qui se vit pour voir de quelle manière cela peut impacter la vie de l'église lorsqu'il y a des événements comme ils ont eu lieu à Lille-Bouchard il y a tout un processus complexe de l'église un processus de discernement qui prend du temps qui prend du temps pour dégager comme on dirait comme dirait Jésus lui-même le bon grain de l'ivraie pour essayer de voir exactement que s'est-il passé il y a trois niveaux d'analyse je le note je le signale juste en passant il y a trois niveaux d'analyse et de discernement qui s'opèrent un premier c'est le jugement on pourrait dire le jugement historique d'abord que s'est-il passé quels sont les faits et sur les faits de Lille-Bouchard nous savons que la première narration des faits a été faite par un vicaire général du diocèse de Tours dès 1948-1949 une première plaquette avec des éléments objectifs concernant les manifestations les événements va être publié et depuis de nombreux travaux ont été faits jusqu'au colloque de 2004 que j'ai évoqué tout à l'heure le deuxième niveau alors ça je dirais c'est la critique historique on essaie de retrouver les témoins on essaie de les écouter on essaie de voir si les témoignages sont concordants s'ils sont cohérents quelle est la narration des événements de les croiser etc le deuxième niveau de réflexion c'est le jugement qu'on appelle psychologique c'est à dire que s'est-il passé et si les personnes qui prétendent avoir vécu quelque chose ont vécu quelque chose qu'ont-elles vécu est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui peut être d'ordre psychosomatique est-ce qu'elles ont vécu quelque chose qu'elles ont vécu en ayant le sentiment d'une présence d'une manifestation divine est-ce qu'au contraire c'est quelque chose qui s'est passé dans leur imagination ce qui ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que ce soit pas un don de Dieu aussi Dieu peut passer par l'imagination d'un saint d'un mystique pour l'éclairer donc une analyse historique une analyse psychologique et puis enfin une analyse théologique c'est à dire à travers ce qui est dit dans le message transmis à l'occasion de ces événements de quoi s'agit-il en quoi ce qui est dit vient rejoindre la doctrine catholique en quoi éventuellement ce qui est dit est contradictoire et pose à l'autre question comment faut-il entendre ce message et qu'est-ce qu'il nous dit exactement voilà je vous signale tout cela pour vous expliquer pourquoi ici à l'île Bouchard nous sommes le 15 août et pourquoi votre archevêque vous dit voilà il y a eu des événements et il ne vous dit pas il y a eu des apparitions il n'est pas interdit bien sûr de le penser mais pour le moment le jugement officiel de l'église est suspendu tant que l'ensemble de ces enquêtes et de ces questions n'ont pas été résolues ce qui prend du temps ce qui demande un travail de fond que je viens d'évoquer avec vous ça va ? il y a des noyés ? alors par contre moi il faut que j'aille un peu noyés si vous permettez ça y fait chaud je vais m'autoriser une petite pause technique sinon selon le propos du psalmiste ma langue se colle à mon palais je vais avoir du mal à continuer à vous parler deuxième point deuxième point que je souhaitais vous partager donc quelques perspectives pour le temps qui vient c'est très intéressant de voir que ce matin nous avons eu un texte lors des lectures de la messe de la solennité de l'ascension un texte qui c'était le premier texte la première lecture était de l'apocalypse au chapitre 12 et je vous le disais dans mon propos ce texte nous montre une figure de femme je vous ai bien dit que nous rapidement on pourrait dire mais c'est sûr que c'est la Vierge Marie c'est l'interprétation la plus tardive dans l'histoire pendant plusieurs siècles on a d'abord interprété ce texte en pensant que la figure de la femme est d'abord le peuple d'Israël et la tente messianique les pères de l'église par exemple aucun de la vie c'est la Vierge Marie c'est pas du tout la perspective de la lecture qui est faite à l'époque il y a 15 siècles de ça aujourd'hui évidemment on a une lecture dans laquelle on comprend que cette figure de femme c'est aussi Marie qui va donner sens bien sûr au fils de Dieu mais ce que je veux souligner d'important c'est que cela veut dire si ce texte nous est donné si ce texte nous est donné le 15 août pour l'Ascension de Marie qui signifie la perspective de la finalité de notre vie chrétienne c'est pour nous rappeler que la vie chrétienne est un enfantement continu voilà d'ailleurs Paul le dira la création génie dans les souffrances d'un enfantement il y a un enfantement de la création il y a un enfantement de notre vie spirituelle et notre vie spirituelle est travaillée par un combat par une lutte la vie chrétienne est une vie traversée par la lutte et vous savez bien pendant près de 4 siècles dans l'église la seule spiritualité que l'on va connaître une spiritualité qui va connaître une fécondité absolument inouïe c'est la fécondité de la spiritualité des martyrs tous les premiers grands saints de l'église sont d'abord des martyrs c'est à dire des gens qui sont allés au combat au combat de la mort qui ont joué leur vie qui ont fait le choix du Christ et donc ça ça nous rappelle que notre vie chrétienne lui est un combat une lutte que nous avons à nous donner au Seigneur à le suivre mais que le don de sa vie le don de la vie divine ce qu'on appelle la grâce et bien qui va aider notre nature humaine à se transformer pour pouvoir un jour être dans la vie de Dieu et bien que cette transformation par la grâce n'est pas une réalité facile n'est pas une réalité facile d'abord j'aime rappeler que pour que cette transformation puisse se faire il y a une première chose à laquelle nous devons tous et toutes consentir nous devons tous et tous consentir au fait d'abord de comprendre une fois pour toutes qu'il est bon d'accepter ce que nous sommes et d'accepter aussi le moment de l'histoire dans lequel nous vivons vous savez qu'un des aspects les plus particuliers du combat spirituel c'est de toujours nous faire désirer un autre moment que le moment où nous nous trouvons vous avez des gens qui sont toujours à rêver les temps passés avec la nostalgie vous avez des gens qui sont toujours dans l'utopie de demain François de Sales disait qu'il faut laisser le passé à la miséricorde et le futur à la providence pour consentir à la chose la plus fondamentale dans la vie chrétienne et dans la vie spirituelle c'est consentir à l'instant présent où nous nous trouvons les maîtres jésuites que j'ai eu dans ma formation à Rome à l'université grégorienne aiment dire qu'on n'a pas la grâce pour ce qu'on imagine chose importante dont il faut se souvenir dans une vie chrétienne on n'a pas la grâce pour ce qu'on imagine on a la grâce pour ici et maintenant et donc quand nous réfléchissons au moment de l'histoire dans lequel nous sommes il y a une sorte d'acte de foi que nous sommes appelés à faire je ne sais pas si vous sentez ce que je suis en train d'essayer de vous lire mais ce que j'aimerais vous partager c'est que pour vivre pleinement sa vie chrétienne ici et maintenant nous avons d'abord besoin de nous réjouir de vivre ce moment et de vivre ce temps de l'histoire or ça n'est pas facile nous sommes toujours tentés de penser que c'était mieux avant ou que peut-être ce sera mieux demain encore que demain étant beaucoup plus compliqué aujourd'hui on se projette peut-être moins mais on a peut-être plus tendance à revenir nostalgiquement à une époque idéalisée du passé et donc il est très important de consentir comme le dirait vous savez le philosophe essayiste Fabrice Hadjadj à l'aubaine comme il dit d'être né en ce moment en ce temps la chance de vivre le temps dans lequel nous sommes et consentir à comprendre que nous avons la chance de vivre même avec le coronavirus la chance de vivre ce moment là parce que c'est le moment où Jésus a besoin de nous il n'a pas besoin de nous hier nous n'y étions pas il n'a pas besoin de demain puisque nous n'y sommes pas encore il a besoin de nous aujourd'hui et maintenant sinon je vous l'ai dit nous passons notre temps à rêver d'hier ou de demain nous perdons notre énergie et nous perdons surtout le combat spirituel parce que nous tombons sous l'illusion sous le leurre du combat spirituel qui nous fait nous battre contre des fantômes qui n'existent pas ou qui n'existent pas encore c'est ce que je suis clair donc il y a une sorte d'acte de foi à poser souvent de se dire je suis heureux de vivre le temps dans lequel je suis je consens à vivre le moment de l'histoire dans lequel je suis c'est une chance je ne sais pas toujours pourquoi mais c'est une chance d'être dans le moment dans lequel nous sommes même si apparemment nous disons ça devait peut-être être mieux à d'autres moments où l'église avait un peu plus pignon sur rue où elle avait encore oui sauf que si elle avait toujours fait ce qu'il fallait à l'époque elle serait peut-être encore avec ce pignon sur rue aujourd'hui ça c'est une autre histoire on en parlera un autre jour donc il faut nous rappeler que le combat spirituel est complexe et il faut nous rappeler alors que ce combat spirituel nous avons à le vivre aujourd'hui à une époque complexe une époque complexe que comme dit j'aimerais un tout petit peu éclairer et qui n'est pas à cette époque le fruit du hasard j'avais le 8 décembre déjà commencé à éclairer un peu ce mystère je rappelais que l'époque dans laquelle nous vivons et qu'il nous faut aimer et à laquelle il faut consentir c'est une époque qui nous vient en fait et qui est liée en partie au péché de l'église elle-même puisque l'époque dans laquelle nous sommes la société dans laquelle nous vivons elle est née grosso modo au 16e 17e siècle c'est là qu'elle s'enracine la société du 20e siècle s'enracine dans une mutation au 16e 17e siècle cette mutation d'où vient-elle ? cette mutation elle vient vous le savez de ce qu'on a appelé les guerres de religion peut-être abusivement parce que quand on analyse les guerres de religion le presse on apporte des guerres politiques qui s'habillent souvent du masque du religieux en tout cas le fait est que à partir du 17e siècle nous avons un processus qui commence en particulier en Angleterre qui consiste à dire nous ne pouvons plus vivre la société telle que nous l'avons vue pendant pratiquement 1000 ans à la lumière de la foi chrétienne et des évangiles pendant 1000 ans la société s'était d'une certaine manière organisée autour d'une question essentielle comment permettre le bonheur de l'homme comment permettre le salut de l'homme comment permettre son bonheur or la guerre de religion les guerres de religion qui ont déchiré chrétiens entre eux vous permettez-moi au passage l'attention que nous devons avoir sur tous les combats qui voudraient nous faire lutter entre chrétiens et qui sont les plus belles russes du malin qui comme vous le savez justement est malin voilà il sait très bien nous faire perdre de l'énergie donc ces guerres de religion qu'est-ce qu'elles ont fait ? elles ont amené l'argument à tous ceux qui voulaient mettre l'église et le religieux de côté en disant voyez bien ces gens qui veulent nous apporter le bonheur non seulement sont incapables de nous apporter de bonheur mais ils nous ont apporté le malheur qui est le pire puisqu'une guerre de religion c'est une guerre civile c'est la guerre de tous contre tous donc il faut organiser la société sans le religieux et donc on va organiser la société sans le religieux et vous savez peut-être que le premier acte officiel dans l'histoire c'est le traité de Vestali c'est 1657 si vous m'en souvenirez bon où pour la première fois dans l'histoire depuis des siècles l'église n'est pas à la table des négociations on l'a mise de côté elle n'a plus rien à dire et de moins en moins et donc on va organiser une société non plus une société qui vous promet le bonheur puisqu'on a bien vu que ça ne marche pas et on a même vu que ceux qui promettaient le bonheur se sont battus comme des chiffonniers entre protestants et catholiques donc on va faire une société très différente on va faire une société tabula rasa plus on tabula rasa de ce qu'il y avait avant on va faire une société qui est une sorte d'espace un marché dans lequel on va proposer deux choses désormais plus personne ni aucun philosophe ni aucune religion ne va dire ce qu'est le bien et le mal puisqu'ils se battent à ce propos ni comment être heureux par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va donner tous les moyens aux personnes individuellement pour chercher par elles-mêmes leur bonheur et on va structurer la société comme ça et donc on va permettre deux choses la première chose c'est la liberté de commerce ah oui puisque ce qui va rendre l'homme heureux vous savez bien vous êtes au courant c'est d'utiliser sa carte bancaire vous n'aviez pas ? vous n'avez pas au courant donc on va proposer le commerce le commerce va être le remède à la souffrance de l'homme qui s'ennuie sur terre alors qu'il consomme et puis la consommation c'est quelque chose qui va apaiser les tensions donc premier élément premier axe eh bien on ne cherche plus un bonheur commun mais on cherche un bonheur un bonheur non en fait on va un peu tromper tout le monde un bonheur oui on va l'appeler comme ça mais en fait surtout un bien-être il n'est pas tout à fait la même chose un bien-être et donc pour cela il faut commercer il faut qu'on puisse avoir tous les moyens de consommation qui vont nous rendre heureux et puis deuxième élément qui va structurer cette société eh bien il faut pour réguler les rapports entre les personnes dans ce marché où on peut attraper tous les éléments de bonheur et de bien-être il faut du droit il faut du droit il faut du juriste il faut des lois il faut des réglementations grosso modo vous avez la base de départ de ce qui est aujourd'hui entre parenthèses l'Europe si vous regardez bien l'Europe qu'est-ce que c'est ? ça marchait c'est des réglementations commerciales et c'est du droit et c'est un juriste qui vous le dit vous voulez que je vous le dise je vous le dis c'est comme ça comme ça que ça marche et donc on a construit de cette manière-là un espace de liberté de consommation de liberté de commerce et de liberté de droit qui évacue complètement la question du salut qui évacue complètement la question du bonheur du bien commun même qui devient une réalité privée et personnelle vous avez envie de croire en grand lieu on ne vous empêche pas dérouillez-vous dans votre coin nous nous faisons nos petites affaires c'est cette structuration qui va nous donner la société je vais évidemment très vite c'est presque caricatural vous l'entendez bien mais qui va nous donner la société consumériste que nous avons aujourd'hui avec ses deux pôles le commerce et le droit qui évacue progressivement toute autre réalité et qui se développe comme une société surtout à partir du développement technologique et du progrès au début du 20ème siècle comme une société de divertissement continuel qui nous fait peu à peu oublier notre état naturel et surtout notre finitude Netflix et Big Mac vous font oublier que vous êtes mortels pendant le temps où vous vous amusez vous ne pensez pas à ce qui est pourtant le plus essentiel de la vie c'est qu'elle aura un terme c'est comme ça que c'est organisé c'est comme ça que ça fonctionne je caritature de nouveau bien évidemment mais vous voyez bien et donc on comprend bien que toute la société est structurée sur ce que les psychologues avaient bien bien relié c'est à l'heure le principe de plaisir la consommation du droit pour réguler et puis surtout d'énormes frustrations aujourd'hui pourquoi ? parce que comme le disait un essayiste il y a 2-3 mois un spécialiste des relations européennes maintenant nous savons que nous ne pourrons pas en Europe procurer le bien-être à tout le monde et donc nous sentons bien que le ressentiment est en train de monter partout voilà et donc on comprend aussi et j'ai en terminé là sur cette analyse de ce qui est les racines de la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui et où le religieux le spirituel a été peu à peu évacué et peu à peu devient quelque chose de secondaire on oublie le drame de la mort on oublie le drame de l'absurde d'une vie qui n'a pas de fin de finalité c'est qu'il y a une transformation progressive qui fait qu'aujourd'hui on aboutit à ce qu'un sociologue Zemmoumman vous avez certainement déjà entendu parler de monsieur Zemmoumman dit nous sommes arrivés aujourd'hui dans ce qu'on appelle la société liquide une société où il n'y a plus aucun repère pourquoi ? parce que tout le travail de s'abordement a été de supprimer tout ce qui peut être solide les institutions les rapports structurants et structurés pourquoi ? parce que tout ça ralentit la fluidité du commerce tout ça ralentit la fluidité des échanges tout ça ralentit la fluidité d'une certaine vie que l'on veut offrir pour que la consommation soit maximale et donc on est dans cette vie où on a une société liquide avec une accélération continue d'ailleurs du courant parce qu'on enlève de plus en plus les obstacles c'est un autre sociologue qui s'appelle Armoun Rosa qui est professeur à l'université de Bâle qui a écrit un livre sur l'accélération nous sommes dans une accélération continuelle vous n'avez pas senti ça ? ça va peu plus vite qu'avant ? et ça s'accélère de plus en plus en plus parce que nous nous habituons peu à peu à nos prothèses numériques et que grâce à ces prothèses numériques nous gagnons du temps mais nous gagnons du temps pourquoi ? pour plus de divertissement et pour plus de consommation encore toute l'organisation sociologique et anthropologique se fait à partir de ce premier élément et donc je dirais peu à peu cela donne une société d'individus puisque les corps sociaux ont été peu à peu cassés en morceaux il n'y a plus de syndicats il n'y a quasiment plus de parties en train d'agoniser les églises certaines résistent d'autres moins les réalités associatives très souvent sont très fragiles aujourd'hui moi je voyais dans le j'entendais à la radio une émission sur France Culture avant-hier où ils expliquaient que les fédérations sportives ont à peu près perdu et pas à cause du confinement avant déjà la moitié de leurs adhérents en l'espace de 10 ans parce qu'il y a un désinvestissement de la vie sociale puisqu'il n'y a plus rien à y faire chacun fait de son côté et donc peu à peu on insiste à une transformation de la société qui est une société d'individus c'est-à-dire de gens beaucoup plus fragiles beaucoup plus malléables et la personne humaine et vous voyez avec les dernières lois bioéthiques je fais partie du groupe de bioéthiques de la conférence des électrofrances j'ai audité en 2016-2017 juste avant que commencent les travaux autour de la bioéthique et du renouvellement des lois bioéthiques nous avons audité vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de sommités philosophiques de généticiens etc qui nous ont tous dit la même chose ils nous ont dit c'est une catastrophe c'est en train d'arrêter mais personne n'a de frein pour arrêter la chose et on nous a dit d'ailleurs plusieurs fois j'ai pas de gêne à le dire il y a que l'Église catholique qui dit quelque chose de structure sauf que même le langage que nous utilisons aujourd'hui pour parler fait que nous n'avons même plus de langage commun vous savez Jean-Paul II et Benoît XVI vous avez encouragé dans un dialogue de raison avec le monde scientifique le problème c'est qu'aujourd'hui nous n'avons même plus de langage commun parce que les mots ne veulent plus dire la même chose quand nous parlons de l'homme nous ne disons plus la même chose quand nous parlons de dignité nous ne disons plus la même chose c'est ça la catastrophe il n'y a même plus de langage commun et donc je vous dis bien nous sommes dans un flottement général la société flotte elle est liquide ce qu'est une personne humaine flotte on ne sait plus ce que c'est qu'un homme on ne sait plus ce que c'est qu'une femme la question de la conscience flotte on ne sait plus ce que ça veut dire vous aurez 20 définitions de la conscience dans un groupe de 20 sénateurs ou 20 députés et vous avez des gens qui sont complètement pour eux et donc beaucoup plus malléables et donc je dirais beaucoup plus agréables dans la société que certains ont envie de faire alors vous allez me dire il y a du complot là derrière moi personnellement je n'y crois pas trop je crois tout simplement que la misère humaine le péché originel et ses conséquences suffisent et puis il n'a pas du bien vous savez il y a un certain Jésus de Nazareth je ne sais pas si ça vous parle mais au chapitre 16 de Saint Luc il nous dit une chose moi j'ai servi un archevêque à Strasbourg Joseph Doré il y a près de 10 ans de l'épiscopat a dû partir en raison d'un problème de santé quand on lui a demandé monseigneur dites nous qu'est-ce qui vous a le plus frappé comme archevêque pendant 10 ans à rencontrer des institutions etc et il nous a dit Jésus a raison quand il nous dit nul ne peut servir de maître Dieu et l'âge il n'a même pas besoin de beaucoup trop de complotistes je ne dis pas qu'il n'y en a pas mais la bêtise humaine et l'appât du bien est parfois largement suffisant à exprimer ce qui peut l'avoir malheureusement plus médiocre dans une humanité c'est comme ça ça va ? vous êtes toujours en forme ? alors vous voyez bien cette base sur laquelle on est partie qui conduit alors qui conduit alors et j'en termine sur cette deuxième partie d'analyse à ce que je disais lors de mon installation ou plutôt lors de la remise du paléum le 3 juillet l'autre jour à la cathédrale de Tours dans une belle célébration un peu originale parce que c'était la première fois qu'un archevêque recevait c'est un corpulé parce que ma cuisson commence à augmenter voilà voilà oui qu'est-ce que je disais à la cathédrale de Tours je disais que cette déstabilisation depuis 2-3 siècles cette déstabilisation depuis les guerres de religion que j'ai évoquées maintenant vers cette mise en liquidité je fais juste un petit jeu de mot mise en liquidité qui est aussi une mise en liquidation d'une certaine manière de la réalité sociale fait que progressivement merci j'ai une minute oh lait est-ce que j'ai encore l'air crédible bon très bien je fais un chapeau alors merci merci beaucoup oui je disais arrêtez de rire je disais donc le 3 juillet que progressivement ce processus est un processus qui a détruit ce qu'on peut appeler la maison commune vous savez quand le pape François parle dans l'audocie de la maison commune il parle de la société que nous faisons ensemble cette société des hommes qui cherchent le bien le bien commun pour permettre la croissance de chacun chacun y trouve sa place et puis pour ceux qui sont croyants on se prépare à la vie éternelle et entraîne ceux peut-être qui n'y croient pas et je disais donc que progressivement il y avait eu un démontage qui s'est tout opéré d'abord un démontage j'avais dit dans cette maison commune un démontage du plafond il y a à peu près un siècle et demi on a commencé à démonter le plafond le plafond c'est quoi dans la maison commune c'était la finalité le but la vie éternelle ce dont on a parlé ce matin dans la sentier on a enlevé le plafond c'est à dire il n'y a plus de vie éternelle plus personne n'a en parlé officiellement puisque la vraie question c'est de savoir quoi consommer et ce plafond on l'a parfois alors remplacé au 19ème siècle par des faux plafonds le marxisme c'était un merveilleux faux plafond on avait pensé au lendemain qui chante au grand soir Marx avait parlé de la religion comme opium du peuple oui très bien mais on est sous cocaïne quand même donc c'est un peu plus dangereux donc on a démonté le plafond il n'y a plus de ciel il n'y a plus de finalité il n'y a plus de but et puis je disais on est en train de démonter le plancher en ce moment ce sur quoi nous reposons et le plancher je le symbolisais comme d'autres l'ont fait avant moi j'emprunte évidemment à des auteurs on ne démontait les trois grandes poutres qui nous font tenir actuellement comme société occidentale c'est à dire Jérusalem Athènes et Rome les trois éléments qui constituent notre civilisation Jérusalem c'était quoi Jérusalem Jérusalem c'est l'idée que Dieu est entré dans l'histoire et à partir du moment où Dieu rentre dans l'histoire dans l'histoire d'Israël ou Jérusalem et bien ça veut dire que l'histoire a un sens ça veut dire qu'il y a un progrès qui est possible ça veut dire qu'il y a un mieux qui est possible et donc oui que l'histoire merci madame que l'histoire a un sens a une direction et donc à partir du moment où l'histoire a un sens il y a une finalité vers laquelle nous sommes et puis il n'y avait pas seulement Jérusalem qui nous fondait il y avait eu ensuite Athènes parce que ce message du Nouveau Testament cette finalité que Jésus nous promet je pars vous préparer une demeure Seigneur montre-nous tu vas je pars vous préparer une demeure une place et bien nous savons que c'est Athènes et la philosophie grecque c'est à dire la recherche de la vérité qui va permettre de comprendre ce sens qu'est-ce qui est vrai ou qui ne l'est pas c'est une réalité essentielle de la vie d'ailleurs pardonnez-moi mais tous les amoureux ne se posent d'ailleurs que cette question-là est-ce que tu m'aimes on cherche tous la vérité sinon ça n'a aucun intérêt à la vie et donc la question de la vérité et Athènes c'était le deuxième élément constitutif et puis le troisième élément c'était non seulement il y a une histoire désormais c'est pas le temps cyclique des païens qui reviennent au même endroit c'est un temps qui va vers une finalité c'est un temps qu'on peut analyser dont on peut dire ce qui est vrai ou qui est faux il y avait ce troisième temps et ce temps c'était Rome c'était la civilisation romaine c'est-à-dire la recherche du bien commun construire le bien commun construire la société et peu à peu nous avons démonté ce sol, ce plancher nous avons démonté le sens de l'histoire et de la finalité il n'y en a plus on est dans l'immédiateté continue nous avons démonté le rapport à la vérité nous sommes dans l'ère des fake news nous sommes dans l'ère de la post-vérité comme l'avait dit l'université d'Oxford c'était son sujet de travail en 2015 et puis troisièmement nous sommes évidemment dans l'ère non plus du bien commun mais du chacun pour soi et ils vont bien mettre à moi sachant que cette réalité-là c'est un essayiste allemand dont un prononçable Peter Slotargic Peter Slotargic qu'est-ce que dit Peter Slotargic ? il dit c'est terrible ce qui vient d'arriver là justement sous nos yeux cette transformation pourquoi ? parce qu'avant quand vous naissiez vous avez quoi en face de vous ? vous aviez allez un précaré on vous donnait une vie une vie voilà la vie c'est ça c'est un espace dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir faire des choses et puis quand parfois à côté il y avait votre voisin vous connaissez votre voisin il est sympa il est un peu tordu quand même il fait des trucs pas tout à fait voilà alors vous me disiez moi j'essaie d'être honnête avec mon pied précaré là j'essaie de puis lui il fait n'importe quoi et qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez croyant vous disiez bon allez Seigneur qu'est-ce qu'on se disait tous au ciel tous ces problèmes là ils sont réglés donc ça ça apaisait ça détendait mais Slotargic dit maintenant qu'il n'y a plus la soupape qui avait inventé l'église c'est pour ça qu'il le dit la soupape il dit quand on voit son voisin en train de mal faire qu'est-ce qu'on a envie de faire il m'a envie de me sauter dessus et Slotargic dit c'est une des raisons pour laquelle la violence est en train de monter dans la société parce que l'athéisme on avait juste négliger ça nous met dans une situation de compétition continue et oui puisqu'il n'y a jamais de régulation par une vraie justice qu'il n'y a que la justice des hommes je vous ai dit je suis un peu juriste sur les bords je sais bien que la justice des hommes ça n'est jamais que la justice des hommes vous voyez bien on a démonté le plafond de la maison on a démonté le sol il manque un truc quand même c'est les murs la grande formule de Malraux qu'est-ce que c'est qu'une civilisation c'est une organisation autour d'une religion c'est ça une civilisation la civilisation judéo-chrétienne c'est une organisation autour du judaïsme et du christianisme et si vous avez maintenant un certain nombre de penseurs d'auteurs même Michel Onfray qui viennent pleurnicher en disant tout fou le camp et tout s'effondre c'est parce que tout le monde est en train de comprendre ce que d'autres avaient déjà compris avant et ce pourquoi nous étions à prévenir déjà avant lisez Benoît XVI Joseph Raxignard il y a 40 ans déjà ils vous disaient de toute façon tout va s'effondrer sur soi puisque à un moment donné tout ce qui tenait ça s'est friquée progressivement vous savez Benoît XVI était quand même membre de l'académie des sciences politiques et morales en France il a fait quelques discours célèbres ça vaut la peine d'aller les relire 30 ans après parce que tout est dit à l'avance et donc voilà ça va ? que c'est formidable c'est là où il faut se dire nous vivons une époque formidable parce que nous vivons une époque parce que nous vivons une époque où le discernement nous montre que ce que nous avons cru et dont nous avions dit que c'était essentiel que de ne pas le vivre allait provoquer l'effondrement social est en train de s'opérer sous nos yeux pardonnez-moi d'avoir eu un peu raison comme église on ne peut pas continuellement scier la ranche et s'étonner à un moment donné qu'on entende un léger craquement dans la structure de l'arbre alors actuellement la ranche est en train de craquer et on voit bien la panique et on voit bien alors l'ostination de certains à continuer à scier en même temps ils iraient chercher d'autres tronçonneurs s'il fallait voilà nous sommes devant ce mystère en 1947 nous étions à la fin d'une guerre le pays était exsangue il y avait des risques politiques majeurs aujourd'hui nous sommes dans quelque chose de beaucoup plus compliqué encore nous sommes dans une crise mondiale avec un changement complet de paradigme c'est-à-dire de modèle avec une nouvelle société donc on ne sait pas du tout ce qu'elle sera cette société liquide avec une transformation anthropologique avec un homme aujourd'hui une femme qui sont aussi liquides puisqu'il n'y a plus de masculin il n'y a plus de féminin il y a des genres c'est bien c'est quand même parce que nous ne savons pas très bien comment le psychisme des personnes va se former moi j'entendais sur France Culture pardonnez-moi de donner ma source toujours un peu la même un psychanalyste disant on voit arriver les premiers enfants qui ne sont plus structurés par le rapport ludicien avec un père et une mère qu'est-ce qu'on fait avec ça ? c'est de la matière première c'est de l'enfant liquide je vais être drôle d'entendre d'ailleurs quand il va falloir ramasser tout ça comment on va faire ? donc nous vivons dans une époque à la fois terrible parce qu'on voit bien qu'on n'est pas simplement dans une crise comme en 1947 on est dans une mutation dont on ne sait pas du tout vers quoi elle nous entraîne mais en même temps nous comme chrétiens nous avons la chance inouïe d'avoir les outils pour le comprendre et nous avons la chance inouïe de nous dire alors d'une part il y a peut-être des endroits où nous sommes présents où nous pouvons agir pour faire en sorte que cette mutation et bien préserve un certain nombre de réalités mais aussi peut-être pour à la lumière de l'évangile faire des propositions et vivre des choses qui permettent aussi peut-être à quelque chose de meilleure d'énergie ça n'est pas impossible ça a déjà eu lieu dans l'histoire donc il est bien mon analyse peut sembler évidemment lourde je crois qu'elle l'est il suffit de dire les auteurs aujourd'hui je n'en manque rien en fait la question n'est pas de savoir comme disait Bernanos s'il faut être pessimiste ou optimiste il disait un pessimiste c'est un imbécile malheureux et un optimiste c'est un imbécile heureux donc c'est pas le problème le problème c'est face à cette situation comment nous situer et nous voyons bien que on l'a dit ce matin il y a un combat spirituel c'est certain il y a une lutte nous sommes dans une période de grande fragilité avec plus un dynamisme démographique de l'Europe qui est très fragile ça on sait bien et puis avec les questions de sécularisation et des questions de séparatisme qui font que cette société fragile déstructurée et liquide est encore beaucoup plus poreuse à un certain nombre de complexités pour l'avenir alors j'avance mon tel de mes poings on respire un bon coup ça va ? mais excusez je descends à la cave moi je vous trouve très brave je sais pas c'est peut-être intéressant mais moi je sais de poichard ça va mais pour vous je sais pas alors troisième partie t'es que perspective je disais tout à l'heure et à la lumière de la liturgie de ce matin et du texte de l'apocalypse oui nous sommes dans une période difficile mais qu'il faut apprendre à aimer malgré tout parce que c'est la période que le Seigneur a vue pour nous il nous a pas mis par hasard dans cette période de l'histoire et il faut se rappeler ici que le combat est complexe mais que nous avons quand même nous comme chrétiens et particulièrement comme chrétiens catholiques une chance énorme c'est que nous avons une église qui a 2000 ans d'histoire avec une tradition spirituelle inouïe avec une tradition de sagesse inouïe mais qui suppose aussi que nous la travaillions que nous sachions nous appuyer sur elle pour traverser les temps qui viennent je pense que nous sommes parmi les mieux équipés de nos contemporains aujourd'hui très sérieusement parce que nous ne partons pas de rien parce que dans le liquide nous avons un solide et le solide ça s'appelle l'église alors elle a ses fragilités de par son personnel on est bien d'accord mais elle transmet un message celui-là il est imputrécible comme dirait la philosophe Chantadelle Seul même si on voit d'une certaine manière la chrétienté comme modèle de société s'effondrer ça c'est certain personne ne peut lire le contraire même si on peut le regretter elle dit le christianisme lui ne s'effondre pas du tout il est toujours là la question c'est comment le faire vivre en 2000 ans d'histoire combien de fois l'église a dû connaître des mules absolument inouïes pensez par exemple avec l'arrivée des invasions barbares on connait la fameuse formule de l'époque l'arrivée des barbares sur Rome où deux auteurs célèbres l'un disait tout s'arrête tout va s'effondrer et l'autre disait tout commence au contraire et il a fallu avec les barbares construire ce qui allait devenir aussi une époque de la civilisation chrétienne et même ce qui allait devenir la chrétienté donc la question c'est vraiment de se dire sur quoi s'appuyer et j'aimerais donc pour terminer mon propos pour les 10 minutes qui restent maintenant vous dire d'abord trois choses que j'avais dit le 8 décembre qui me semblent des éclairages que nous apportent les événements de l'île Bouchard et puis trois autres choses comme perspective ça va ? trois choses que j'ai pu dire déjà le 8 décembre que je rappelle ici d'abord moi je trouve que le message de l'île Bouchard nous apporte trois lumières importantes la première c'est que le message de l'île Bouchard nous rappelle dans un monde extrêmement un monde extrêmement circularisé c'est à dire où le mystère de Dieu a été gommé partout et la police de la pensée va jusque dans le langage vous savez bien il n'y a plus de vacances de Noël il n'y a plus de vacances d'hiver il n'y a plus de vacances de Pâques il y a une vacances de printemps enfin il faut effacer même en l'Union soviétique à la meilleure époque on n'a pas de mieux fait pour effacer sur les photos vous savez ce qu'il ne fallait plus voir voilà et donc je trouve que le message de l'île Bouchard nous rappelle d'abord cette réalité du surnaturel c'est une sorte de fenêtre du surnaturel et j'en vois particulièrement un signe à travers la figure de l'ange le beau ange comme dit un des enfants pourquoi ? parce que ce matin nous avons dit le créneau de Nice et Constantinople et nous avons dit que nous croyons en Dieu le Père créateur du ciel et de la terre virgule de l'univers visible et invisible et l'île Bouchard nous rouvre la fenêtre sur l'invisible c'est à dire qu'il nous invite à regarder au-delà de ce que nous pouvons percevoir physiquement c'est à dire à rentrer dans un regard de foi d'espérance et de charité ce qu'on appelle un regard théologique je suis toujours un peu surpris quand on me dit je ne dis pas qu'il ne faut pas attention ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit mais je suis toujours un peu surpris quand j'entends des gens qui me disent il faudrait un peu plus de sacrés par-ci ou un peu plus de sacrés par-là je ne suis pas persuadé qu'il fallait plus de sacrés d'ailleurs le sacré d'abord il est païen il faut toujours se rappeler d'où d'ailleurs la grande méfiance de nombreux anthropologues avec la question du sacré et la méfiance dans l'Ancien Testament en face au sacré ce que Dieu apporte ce n'est pas le sacré c'est la sainteté quand j'ai tout à l'heure consacré les espèces je n'ai pas dit toi qui es vraiment sacré toi qui es la sourde de toute sacralité sacralise ses offends toi qui es vraiment saint on venait de chanter quoi ? saint 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 le Seigneur ne confondons pas la sainteté et le sacré le sacré c'est un marche-pied la sainteté c'est la finalité donc ce que l'île Bouchard vient de rappeler c'est la fenêtre sur l'invisible sur la sainteté c'est le curé d'Ars qui disait avec mon oeil de chair je peux voir jusqu'au fond de l'église avec l'oeil de la foi je peux voir jusqu'au ciel c'est le regard sur l'invisible il y a quelque chose derrière le visible c'est le monde de Dieu et la vie spirituelle chrétienne et catholique en particulier est un appel à être capable peu à peu de sentir de percevoir mystérieusement ce monde où Dieu travaille c'est invisible à travers lequel Dieu travaille voilà première chose que j'avais dit je vais être plus vite évidemment que ce que j'avais dit le 8 décembre deuxième chose l'île Bouchard il me semble est un lieu de manifestation d'événements où le message nous donne une concentration d'enseignement sur la prière absolument inédite et qu'on ne trouve nulle part ailleurs près des deux tiers de ce que dit la Vierge Marie si c'est elle qui parle nous parle de la prière 65 à 66% des propos c'est la prière et donc ça ça veut dire que ici à l'île Bouchard nous apprenons non seulement qu'il faut nous intéresser à l'invisible au surnaturel nous ne pouvons pas croire ceux qui nous disent que cet invisible n'existe pas qu'il soit aveugle c'est leur problème nous nous voyons et nous savons aussi que cet invisible nous avons les moyens de le regarder parce que nous avons en nous dans notre intériorité ce que Dieu nous donne pour le voir ça s'appelle la vie spirituelle ça s'appelle la vie de Dieu et cette vie de Dieu ça se nourrit par la prière et si la Vierge vient autant nous parler de la prière c'est parce que c'est fondamental parce que je dis le risque parfois c'est que nous parlions de la prière le risque parfois c'est que nous nous regardions en train de prier en rien mais comme dit Évagre le pontique prie vraiment celui qui ne sait plus qui le prie prie vraiment celui qui ne sait plus qui le prie je vais vous cacher je ne sais pas si vous êtes au courant je suis archevêque quand vous êtes archevêque évidemment vous êtes au milieu quand vous célébrerez une liturgie vous êtes toujours au milieu vous êtes le c'est un risque énorme parce que le risque c'est de se regarder en train de faire chasubles collection prins pour l'été vous voyez nouvelle mitre non mais on est bien le risque de se prendre au sérieux et même de se prendre au sérieux dans la prière et la liturgie ce que je fais c'est quand même vachement important c'est pas mal là j'ai bien des sangues non mais vous voyez bien ça ça s'appelle de l'orgueil spirituel c'est la pire des malaria qu'on ait connu durant 2000 ans mais ça existe dans le pharisaïsme juif déjà donc la vraie vie spirituelle celle qui nous tourne gratuitement vers Dieu sans que nous nous voyions en train de nous tourner vers Dieu et cette intériorité c'est aussi la question du silence pour moi je crois que Lille Bouchard vient nous appeler au silence vous savez que le grand philosophe George Steiner il était prof à Oxford il est mort il y a 2-3 ans il disait que sa plus grande inquiétude pour l'avenir des hommes et de l'humanité c'était progressivement partout dans toutes les zones du monde la suppression du silence heureusement il y a des Bouchard mais vous voyez bien la question c'est le silence qui permet l'intériorité non seulement pour la prière mais pour trouver ce lieu en nous qui est notre source ce lieu où nous disent les psychologues en particulier on internalise aussi les valeurs en psychologie c'est pas seulement une affaire spirituelle purement c'est aussi une affaire morale et donc c'est un élément extrêmement important aussi et puis troisièmement j'avais dit Lille Bouchard me paraît important pourquoi ? parce que ça nous rappelle que si ces événements sont exacts il y a en 1947 une grande crise pendant quelques jours qui risque de faire basculer notre pays dans le drame politique, social et Dieu intervient dans l'histoire comme il est intervenu avec Jeanne d'Arc mystérieurement pour douter qui nous savons en refrance et donc Dieu a les choix il intervient dans l'histoire des hommes il dit des choses tout n'est pas neutre et anonyme et anodin donc vous voyez bien première chose l'invisible le surnaturel deuxième chose la place de l'intériorité le silence la prière troisième chose l'histoire Dieu intervient dans notre histoire il est le Dieu de l'histoire il nous accompagne il est vraiment là il ne fait pas semblant j'en arrive à mes trois perspectives alors mes trois perspectives pour conclure moi il me semble premièrement que les événements de l'île Bouchard nous avons intérêt certainement à creuser et à réfléchir pour les temps à venir et à les replacer dans un contexte large des messages de la Vierge à l'époque où ont eu lieu les événements ici dans ce lieu je ne sais pas si vous avez déjà remarqué mais les manifestations les événements de l'île Bouchard arrivent dans une séquence de manifestations de la Vierge qui est une séquence qui a un élément commun à savoir la question de la paix 30 ans avant l'île Bouchard 1917 sont les apparitions de Fatima au milieu de la première guerre mondiale avec l'appel à la prière pour obtenir la paix en Europe et puis nous avons d'autres manifestations en particulier en Belgique je ne vais pas m'arrêter dessus mais où régulièrement la Vierge revient parler de la paix et si c'est elle qui intervient ici en 1947 elle intervient pour préserver la paix dans notre pays qui avait la paix donc je crois que ici il y a peut-être quelque chose que nous avons à creuser d'une prière pour la paix pour la paix dans les familles je donnerais du bonheur dans les familles de la paix pour notre pays la France qui est un pays de grande tradition chrétienne et catholique et qui a envie de le rester donc je pense qu'il y a quelque chose d'important lié à cette réalité Jésus est prince de la paix Marie est Regina Pachis reine de la paix et je pense que le message de l'île Bouchard en ce sens est une réponse aux agitations à l'inquiétude et à l'angoisse que nous sentons bien aujourd'hui je pense donc qu'il y a une perspective que nous avons à creuser c'est le message de l'île Bouchard et le remettre dans la perspective de la paix et de l'appel à la paix et de la prière pour la paix deuxième chose il ne semble que les événements de l'île Bouchard sont aussi des événements qui nous invitent à creuser la question de la spiritualité du coeur de Marie d'ailleurs vous le savez les apparitions elles-mêmes si ce sont les apparitions en tout cas les événements nous montrent Marie son coeur immaculé à la fois les manifestations parlent du coeur immaculé de Marie et Marie le symbole du coeur immaculé les enfants ne le voient pas tout de suite parce qu'elle a les mains jointes voilà donc il y a quelque chose ici qui nous est montré très important du coeur de Marie la pédagogie du coeur de Marie une manifestation du coeur de Marie et qui se manifeste et ça c'est assez original je trouve à l'île Bouchard c'est la manifestation de la tendresse maternelle de la Vierge qui embrasse et touche les mains des enfants vous savez que saint Thomas d'Aquin le grand théologien dira que le sens le plus sûr et qui nous trompe le moins c'est le toucher c'est le tact et il est très rare que dans des manifestations spirituelles il y ait du toucher or à l'île Bouchard le toucher est important comme pour signifier que nous ne sommes justement pas dans de l'illusion et le toucher bien évidemment c'est le geste matériel le plus essentiel et le plus élémentaire quand un enfant a peur quand un enfant est inquiet qu'est-ce que fait une mère elle vient toucher c'est le toucher qui va rassurer c'est le toucher qui va apaiser et donc le cœur de Marie se manifeste particulièrement dans cette séquence d'apparition par une tendresse maternelle mais aussi j'ai envie de dire avec le sens profond de ce que le cœur de Marie que j'ai déjà partagé ce matin c'est-à-dire ce cœur qui gardait toute chose le cœur de Marie c'est ce lieu le plus intime de Marie où elle consent à la volonté de Dieu où elle accueille les événements qu'elle observe et où avec son intelligence et sa sagesse elle cherche à comprendre et à creuser le mystère de son propre fils et je crois qu'elle nous dit quelque chose sur l'importance alors de la place du cœur dans nos propres vies spirituelles sur la manière mais je ne vous en dis pas plus parce que j'en ai déjà parlé ce matin sur la manière de garder notre cœur disponible nous aussi et de nourrir la présence de Dieu dans notre cœur enfin troisièmement et c'est lié à ce deuxième point il me semble que les événements de l'île Bouchard s'ils nous invitent à la paix s'ils nous invitent à creuser le rapport au cœur de Marie à ce qu'il signifie comme tendresse et comme éclairage et bien les événements de l'île Bouchard nous aident aussi à comprendre la formule de Saint Paul qui nous parle de fortifier l'homme intérieur Ephésiens 3 16 Dans les conditions du monde actuel nous vivons beaucoup hors de nous-mêmes nous sommes souvent dans l'agitation nous sommes souvent dans l'épuisement qui nous est donné par le rythme de la vie avec le risque d'une certaine perte de notre liberté intérieure et donc aujourd'hui il est absolument vital pour nous de trouver des lieux de paix de silence de recul réel où nous pouvons creuser notre intériorité qui est la condition de la liberté authentique non seulement il s'agit d'être en paix non seulement il s'agit d'habiter son cœur mais il s'agit de faire de son cœur ce lieu fondamental sur lequel nous nous appuyons pour nous engager partout où nous sommes dans nos responsabilités chrétiennes dans la vie sociale dans la vie politique dans la vie syndicale que sais-je encore nous avons besoin de ce point d'appui si Jésus est parti au désert pour combattre le mal si saint Paul lui-même après sa conversion est allé au désert raconte-t-il et si la femme observée bien dans le livre de l'apocalypse au chapitre 12 s'enfuit au désert relisez le texte de ce matin elle part au désert pour donner la vie c'est parce que le désert l'intériorité est le lieu de la construction spirituelle est le lieu à partir duquel nous sommes susceptibles de trouver notre place et de trouver notre place dans ce moment de l'histoire compliqué que j'ai évoqué tout à l'heure alors voilà je vais m'arrêter ici je vous ai beaucoup parlé près d'une heure ou quart j'ai essayé de vous dire que nous sommes ici à l'île Bouchard face à des événements dans la dynamique de la révélation nous les accueillons l'église n'a pas encore donné son jugement ça ne nous empêche pas d'accueillir le message deuxièmement je vous ai dit nous vivons dans un moment particulier de l'histoire il s'agit d'abord de l'accueillir et de l'aimer ce moment et j'ai essayé d'analyser rapidement quel est ce moment d'une mutation de la société profonde qui a commencé il y a quatre siècles d'une maison commune peu à peu que l'on a démontée et d'une réalité très instable devant laquelle nous sommes sinon que nous avons la grâce d'être chrétien et donc d'avoir une sagesse et un point d'appui qui s'appelle l'église et puis troisièmement alors de nous dire bien face à cela comment faire l'île Bouchard vient nous aider dans ce moment difficile de l'histoire pour nous rappeler qu'il y a un monde invisible il y a un monde qui est le monde de Dieu qu'il y a ce monde de Dieu dans lequel nous sommes appelés à creuser notre relation à Dieu et à comprendre que Dieu ne nous abandonne pas il est dans l'histoire si ce que nous pensons de 1947 est exact Dieu est intervenu dans l'histoire en vue de la paix alors j'ai terminé en vous disant oui nous avons intérêt à creuser la question de la paix et de la prière pour la paix nous avons intérêt à creuser la question du coeur de Marie est-ce que cela signifie pour nous et nous avons intérêt à partir du message de l'île Bouchard et du grand message sur la prière que nous avons à fortifier en nous l'homme intérieur afin de pouvoir être les disciples missionnaires dont le monde a besoin et dont le pape François nous convainc que nous avons à l'être et à le devenir vous savez que dans Evangelii Gaudiu qui est le grand texte sur la mission du pape François son texte programmatique il commence en disant la joie de l'évangile remplit le coeur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus si nous avons vraiment rencontré Jésus si c'est vraiment de lui que nous vivons et bien la joie du Christ doit être en nous l'espérance du Christ doit être en nous et cette joie si elle est vraiment dans nos vies elle est communicative et donc elle est évangélisatrice et pour que la joie soit évangélisatrice pour la nourrir le message de Lille Bouchard nous aide à fortifier notre vie spirituelle notre bien merci de votre patience merci de votre écoute je proposerai plutôt que de battre le vent que nous terminions tout simplement en priant le Père du Ciel mais merci de l'intention vous savez que quand l'ange Gabriel est venu visiter la Vierge la réponse de la Vierge a été que tout se passe en moi selon ta parole tout comme elle dira en os de canard à propos de Jésus faites tout ce qu'il vous dira Marie consent à la volonté du Père Jésus nous a laissé une grande prière dans laquelle il nous indique d'ailleurs que ton nom soit sanctifié ça veut dire quoi ? ça veut dire nous les disciples les fils et les filles de Dieu vivons comme des saints pour reconnaître la sainteté de notre Père et Jésus nous dit de dire au Père que ta volonté soit faite comme Marie elle-même n'a fait que la volonté de Dieu alors ensemble d'un seul cœur conscient de ce que nous disons disons ensemble notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Je crois que nous avons détail et du Fils et du Fils et du Fils Sous-titrage FR ?